77% des designers stoppent la réactivité en moins de cinq ans. Alors oui, c'est une annonce un petit peu choc, mais il y a des choses qu'il faut savoir entendre, et il y a des choses qu'il faut savoir comprendre pour mieux se projeter, et pour mieux finalement prendre les bons chemins pour éviter ces problématiques. Alors ça n'a pas forcément t'arrivé, mais il se peut que ça te abandonner. Et si tu sens aujourd'hui que ton activité a besoin d'être solidifiée, d'être stabilisée, tu as peut-être déjà vendu des créations de logos, mais ton problème c'est justement de stabiliser tes revenus. Si tu en as marre d'attirer à toi des clients qui ne sont pas prêts à payer des prestations premiums, et tu ne sais pas vraiment pourquoi, tu te dis que le marché est saturé, que tes clients n'ont pas d'argent, c'est légitime de penser comme ça. Et ça nous est arrivé, nous aussi, pendant le développement de notre agence. Mais si tu continues à penser comme ça et à agir comme tu agis actuellement, ce qu'il peut se passer, et le pire qu'il puisse se passer, c'est que tu fasses comme les 77% des designers, et qu'en moins de cinq ans, ton activité plonge. Alors peut-être que tu en es à la quatrième année, et que tu te dis « Hey, 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 qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine ? » Ce sont des statistiques, bien sûr. Et ce qu'il faut penser ici, c'est que tu es un entrepreneur. Tu n'es pas uniquement un designer, tu n'es pas uniquement un prestataire, tu es aussi quelqu'un qui doit faire tourner une entreprise. Et pour ça, il faut reprendre ton pouvoir de vente. Savoir vendre, c'est une vraie difficulté pour les designers. Et si tu es graphiste, et que justement, tu as des difficultés à vendre, et bien déjà, premier point, un, c'est normal, ok ? C'est même plutôt une bonne chose. Parce qu'en général, les gens qui sont à l'aise avec la vente, ne sont pas des grands créatifs, car on ne développe pas du tout les mêmes compétences pour la vente que pour la partie créative. Mais j'aimerais te rassurer, si tu sais aujourd'hui créer des logotypes qui te plaisent ou qui ne te plaisent pas, si tu as cette base-là déjà, tu as un vrai pouvoir. Tu as le pouvoir quelque part de changer le monde. Tu as le pouvoir de changer le monde en aidant des entreprises à se développer grâce à leur image de marque. Le seul problème, c'est que d'un côté, tu es là avec ton savoir-faire et de l'autre côté, on a des entreprises qui sont prêtes à avancer et qui ont besoin de toi. Mais on ne sait pas créer la passerelle entre ces deux éléments. C'est comme si tu te retrouvais du côté de la falaise avec une entreprise de l'autre côté et que tu n'as pas la passerelle, tu n'as pas le pont pour aller vers elle. Et pourtant, tu as tout le savoir-faire et tu sais vraiment que tu peux l'aider. Au passage, si tu n'es pas conscient que tu peux l'aider, c'est qu'il te manque juste qu'on te valide le savoir-faire que tu as et que tu ailles spécifier ton design graphique, la qualité notamment de tes logotypes si tu vendes l'identité visuelle. Et c'est cela qui déjà va te permettre de faire la première marche vers une activité de designer pérenne. Mais cela ne suffit pas et on sait très bien qu'aujourd'hui, être un très bon designer ne permet pas forcément d'attirer des clients de manière régulière et de vendre à des prix premium. Alors, si tu as déjà vendu des créations de logos type d'identité visuelle, si tu es lancé depuis à peu près plus d'un an et que tu commences à avoir quelques clients ou que tu prépares un lancement, que tu prépares une reconversion professionnelle dans l'objectif d'en vivre, pas juste de rester un graphiste du dimanche. Eh bien, j'ai créé une masterclass pour toi. Dans cette masterclass, on verra ce que 97% des designers ignorent au sujet du développement de leur activité. On verra deux erreurs fatales que même les designers intelligents commettent et qui les rendent finalement inquiets au sujet justement de leur capacité à trouver de nouveaux clients et qui les empêche justement de stabiliser leur revenu. On verra la bonne approche pour vendre justement des prestations haut de gamme et premium que tu vas prendre du plaisir à délivrer. On verra comment créer une offre qui est alignée avec qui tu es, une offre qui te donne envie de te lever le matin, une offre qui résonne avec tes valeurs et qui te donne le sourire à chaque fois qu'un client te propose de travailler avec toi. Et on verra plus techniquement ce que tu dois mettre en place pour solidifier, pour stabiliser, pour développer ton activité de designer ou de graphiste ou de petite agence de communication. C'est une méthode en 3 étapes qui sont des étapes simples mais qui demandent un petit peu de travail et une fois que tout ça est mis en place, tu vas avoir comme une machine qui va te permettre de faire venir des clients à toi de manière régulière dans l'objectif de stabiliser tes revenus pour que tu puisses enfin retrouver la liberté que tu as besoin d'avoir, que tu puisses enfin passer du temps avec ta famille, que tu puisses enfin souffler car tu auras comme dupliquer ta propre identité comme un commercial qui travaille pour toi et qui te ramène directement des clients avec des rendez-vous positionnés dans ton agenda. Si c'est ce que tu veux et si tu es prêt à te rebrousser un petit peu les manches parce que ça ne va pas se faire comme ça, je te laisse accéder à cette masterclass gratuite pour que tu puisses comprendre les 3 grands piliers de cette méthode. On se retrouve directement en live, je te laisse t'inscrire autour de cette vidéo à cette masterclass. A très vite, ciao !